pardon pour ce retard et puis merci de m'accueillir c'est ça fait ça remplace un voyage qui va se faire n'est ce pas un jour mais pendant qu'il se fait pas c'est pas grave parce que les projets avancent ce qui fait que ça viendra nourrir d'autres d'autres situations et ça c'est intéressant et on a un énorme projet qui lit je n'ai pas préparé aujourd'hui je pense que ça ça fera l'objet peut-être d'une visite du site c'est sur agadir mais ça c'est trop bas trop complexe pour être abordé je pense dans un ensemble de projets donc aujourd'hui j'avais j'avais fait à toulouse au moment de l'apparition de ce petit livre architecture du bien commun une très jolie conférence où je présentais un certain nombre de choses c'était il ya un peu plus d'un an et depuis certains projets sont sortis de terre d'autres sont pris le relais et c'est vrai que globalement j'ai pas été j'ai pas été arrêté c'est à dire que le que le covid a eu n'a pas arrêté ce type de projet au point que je me suis demandé si des projets comme ça qui table sur le vernaculaire sur le local voilà bon pour moi c'était une conviction mais ça ne ferait que consolider ça et vous devez savoir qu'on a sur les matières premières 40% des coûts là qui sont en train de monter j'ai un projet moi avec du bois qui est à l'arrêt parce que les prix sont exposés et finalement on trouve donc il ya des spéculateurs en cours connaît le lien entre certains spectateurs et les forêts amazonienne voilà donc je vais sans plus tarder peut-être vous dire qu'on est dans un espace intéressant parce qu'il est en terre crue parce que c'est un musée je vais me débrancher j'espère que ça fera pas d'interférences en fait ce lieu a été construit tout en pisé sur une armature en béton et cette armature en béton elle nous est donnée vraiment par une logiste une législation qu'on connaît un qui qui refuse finalement un certain nombre de choses là ce sont les plafonds je sais pas si on va les voir et on est comme ça immergé dans ce lieu où je voulais vraiment vous inviter à partager avec moi ces petits moments parce que il n'est pas fini pour des pour des considérations essentiellement d'ordre inhérent aux changements politiques à la corruption mais on connaît ça sous d'autres cieux donc c'est pas grave et c'est un c'est un centre d'interprétation du patrimoine qui se trouve être dans une dans une phrase fort que je présenterai peut-être tout à l'heure mais je me suis dit ce serait une mise en bouche tout à fait agréable pour tout le monde et que c'était aussi une façon de voilà d'aller chercher des choses qui parlent et qu'on se retrouve pas dans ces petits bureaux qu'on a archi vu pour les zooms tout au long de l'année mais qu'on soit plutôt dans un espace comme ça qui nous qui nous aspire et qui et qui vous transporte vous qui avez tenu qui avait mis la patience de m'attendre puisque je m'étais trompé d'heure voilà que ça soit aussi une façon de de bouger de partir et et d'être déjà dans un ailleurs même si on est sur un temps aujourd'hui extrêmement orageux donc je vais faire un peu le tour d'un certain nombre de projets et je crois que puisque la le titre c'est vraiment l'histoire de du vernaculaire c'est à dire aller chercher des choses l'écran est partagé n'est ce pas pardon est ce que vous voyez l'écran oui très bien donc on voit maintenant le la la présentation oui tout à fait parfait et donc en fait on on est je pense aujourd'hui quand on habite ce pays et quand on a comme ça eu la la volonté de ne pas privilégier la ma petite personne ma petite construction ma chère architecture mais plutôt réfléchir à à ce qui fait sens à ce qui est important à ce qui ne doit pas disparaître à savoir sans les opposer le patrimoine d'hivernaculaire et ses techniques qui perdent et très tôt quand j'ai vu que ni les expositions ni les films ni la télé vis évidemment ni tout ça ne permettait de de sauver et que le le ciment continuer de se déployer comme ça dans l'espace et dans les paysages marocains au point de les détruire j'ai décidé de soumissionner et de et finalement d'être dans des comment dire dans des consultations architecturales qui vont de très peu d'argent celle ci ça doit être je sais pas vingt mille vingt mille euros à celle ci un peu plus cent quatre mille euros voilà et puis celle où nous sommes on qui est un musée un très grand de presque mille mètres carrés pas tout à fait on est à un million d'euros donc c'est pour donner quand même des chiffres très qui restent pour moi les pieds sur terre et qui et qui reste aussi à mes yeux très important c'est à dire qui qui me qui me semble profondément important aujourd'hui ne pas se découper dans une architecture starisée déconnecter des du réel et déconnecter aussi des gens et déconnecter simplement d'un d'un prix normal et souvent avec les les ingénieurs je m'oppose comme ça sur ces sur ce plan là de façon assez vieux alors je vais commencer j'ai choisi de commencer par une maison des artisans artisanes les deux d'oom gardan et pour parce que c'est un projet que j'avais présenté l'année dernière mais qui n'était pas encore sorti de terre et je me suis dit que c'était intéressant dans le cadre de cette rencontre d'aller et puis ce qu'on est tous architectes ou amateurs d'architecture d'aller au coeur au coeur d'un projet de le regarder un peu sous toutes les coutures et puis ensuite de faire le chemin inverse je pense de ce que je présente souvent dans mon il ya des pigeons ici donc peut vous allez entendre des pigeons ils ont élu domicile comme je les comprends dans ce lieu et je vais vous vous montrer un exemple vous dire en quoi ça appartient au vernaculaire quelles sont les adaptations que j'ai programmé dessus et puis je vais ensuite essayer de transporter vers des greniers vers d'autres sites vers d'autres lieux pour partager avec vous finalement voilà l'architecture dans sa fabrication parce que je pense que vous tous et ce qui vous intéresse au plus gros alors dans le plan de masse on voit bien on est un on est au milieu de d'une de d'oasis qui se succèdent dans l'anti-atlas avec eux ici un village qui s'appelle jbeir qui est historiquement extrêmement important pour pour la région mais qui est complètement abandonné et puis des îlots de ce qu'on appelle des c'est à dire des puis artésiens qui conduisent l'eau d'un point à un autre pour former les 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 oasis mais qui sont de moins en moins en fonctionnement parce qu'elle nécessite un coût humain important puisque un groupe doit être assez solide et assez assez d'accord pour la gestion le curtage et l'utilisation de ces eaux souterraines et donc aujourd'hui avec les forages avec l'individualisation l'individualité chacun ces systèmes tend à disparaître donc on est sur l'axe routier et on est sur des terrains qui sont alloués alors en face il y a un lycée à côté il y a une maison communale etc et je vous ai mis sur sur la gauche un petit peu le vieux fort des choses dans leurs travaux sien et puis tout de suite une un acacia une une architecture qui résiste il m'a semblé dans le choix des photos de vous montrer des photographies où on est vraiment dans la fabrique et pour ce projet à un moment donné je me suis fâché très fort parce qu'il n'avait pas réalisé les bonnes briques et je l'ai obligé à réapprendre finalement à faire des briques en terre alors qu'une briques en terre comme comme tout le monde sait c'est vraiment quelque chose de complètement basique que n'importe qui fait que nous faisons nous dans nos ateliers avec les enfants maintenant tout en les faisant fouler la terre et ensuite ils les mettent dans les moules et ils voient combien c'est c'est facile et au fond le pisé par rapport à la terre crue et l'abri de terre crue c'est juste une dimension je dirais on change complètement d'échelle alors que là on est dans une dimension métrica alors ici aussi même législation qu'ailleurs on m'a autorisé à construire en terre crue non sans difficulté mais on m'a autorisé à condition que les semelles sont en ciment et que la superstructure soit en béton armée donc ce que je mets entre la terre et la semelle en béton et la terre crue ce sont une chaîne des briques creuses avec avec une ligne de chaux pur et on n'a pas les climats tempérés donc ça suffit au maroc en Europe il faut que ce soit plus sophistiqué mais en Maroc ça suffit et j'aurais aimé moi à la base qu'ils mettent de la pierre avec le même système malheureusement je suis arrivée trop tard et donc ça a été fait en calpinage ensuite ce qu'on fait beaucoup c'est qu'on utilise la fibre locale le palmiers qui est de toute beauté et donc on s'occupe en général pour tout ce qui est finalement fenêtres tout ce qui va encadrer tout ce qui va devoir être encadré par du bois et vous verrez dans les images que de temps à autre par des longues rines sur les angles on récupère ces bois de façon à ce qu'on puisse voilà reprendre la reprise et s'assurer que il n'y ait pas d'effacement en cours de fabrication jusqu'en haut on recommencera entre là le chaînage en béton puisqu'ici on a une couverture qui est en palmiers et donc la terre à nouveau mettra une brique cuite et un lit de chaux entre les deux alors ce projet vous voyez il a une matérialité tout à fait séduisante et on s'est servi de toutes ces petites de ces jeux de chair à cette région on verra tout à l'heure dans les images qui présentent les vernaculaires eh bien on verra aussi comment l'un vient nourrir l'autre et je vous ai dit c'est une maison des artisans où d'un côté on a un espace de présentation un showroom et de l'autre on a des ateliers et ces ateliers comme ils vont nécessiter l'emploi peut-être de jets d'eau etc et comme j'avais cette super structure en béton armé bon ben j'ai fait j'ai accepté de faire avec avec des affreux parfums mais la majeure partie à près peut-être 65% est en terre crue voilà et ensuite un enduit de chaud et de paille un enduit pardon de chaud va recouvrir ou qu'on a les deux là c'est le chaud on on n'a pas il ya terre et dans les autres on a on a plutôt chaud et sable sable douai voilà donc quand je suis intervenue un peu plus tard je leur ai dit non s'il vous plaît vous faites l'ensemble comme ça et ensuite sur le chaud sur le lit de chaud on monte donc qui est aussi tout à fait passionnant c'est comment nos artisans ils passent d'un monde à l'autre ils passent du monde du du de ce qu'ils ont appris aujourd'hui un monde qui qu'ils connaissent de moins en moins les principes mais vers lesquels on revient sans cesse je vous montre encore des essais parce que avant de différents d'apprendre de choisir il ya plein d'essais que je fais faire aux aux artisans avant de choisir l'enduit final ou pas en l'occurrence là on a laissé un film un film à l'oeuf pour protéger mais garder le dessin contrairement à là on a plutôt un enduit terre terre puisque l'on est à la donc c'est vraiment l'occasion puisque on n'a pas les coups de matérie de main d'oeuvre qui existe en europe et qu'au contraire il faut être dans une forme de partage avec avec les ouvriers et bien on on invente on réinvente et je je commence maintenant à arriver à revendiquer cette nécessité que chaque chantier chaque projet va être le lieu d'une invention avec les maîtres d'oeuvre et avec et avec le site en lui même dans un dialogue à plusieurs fois et comme nous sommes quand même sur un travail d'équipe avant tout ça me paraît absolument fondamental d'user de tous donc vous voyez le l'utilisation dès que je peux de du du palier qu'il a une section un peu plus gros sein quand il est temps quand il est porteur ou en linteau ou là il va porter cette pergola et puis des ce qu'on appelle tic d'art des petites poutrelles qui ont été ici découpées pour finalement travailler un langage qu'on connaît plus de l'autre côté de la méditerranée mais qui existe dans certaines france là bas donc moi je suis pas non plus dans une forme d'exotisme du vernaculaire je pense que il faut garder ses ses ponts tout en étant dans une grande grande rigueur quand on est avec les les maçons et donc ce qui est aussi très beau c'est que souvent eux vont apporter un plus et là comme on construit naturellement de en paneresse et boutissent et que la largeur elle n'est pas toujours régulière et bien il va y avoir des dessins des dessins que je vais garder après que je vais garder parce que j'aime que ces murs il faisait comme ça une une présence et alors les ouvriers toujours ils me disent mais madame on va recouvrir tout ça n'est ce pas un jour non non et voilà et puis quand on regarde a posteriori les les voilà les matériaux en brut comme ça on voit tout de suite je pense que j'ai en face face à moi des gens qui ont vraiment un regard aiguisé le parpaing pour moi ça ça signifie brûlure et aussi lourdeur c'est d'une c'est tellement lourd à transporter et puis ça ça griffe vraiment et puis la terre on est tout de suite dans quelque chose d'agréable et avec les ouvriers maintenant je leur dis non il n'y a pas plutôt entre ça là où tu as plaisir à faire et le machin là il fait mal voilà et eux mêmes peuvent arriver à se prendre au jeu et à finalement s'y mettre et à et à le choisir et mon objectif c'est quand même que eux mêmes dans leur village dans leur maison ils restent dans cette dans cette histoire de matériaux et et dans cette histoire de respect finalement local et de ses sites arides voilà donc j'ai voulu commencer en étant plongée dans un chantier alors l'autre chose que je fais aussi et que derrière la brique crue des gouttières en même temps les gouttières murales si vous voulez je fais des gouttières murales alors les gouttières murales elles sont adossées sur des briques cuites là il manque une image qui devrait qu'aurait pu montrer ça et ensuite on passe du bitume et vous avez le bitume on arrive vraiment à des c'est un matériau qui est quand même assez assez facile et donc là on l'a on l'a passé et ensuite on a fait accroché un mélange de terre et de colle à bois et et de chaux et on l'a refait ensuite et ça fonctionne voilà donc la chère structure de béton qui est superfrétatoire pour moi mais dont je me sers et qui ne l'est plus après elle nous est vraiment imposé par les pouvoirs publics notamment quand il s'agit d'un bénéfice erp où il va y avoir en plus de la manutention des stockages donc vous voyez le couloir qui sépare qui sépare un petit showroom deux d'ateliers dont l'un est très grand parce que il ya des femmes là qui font des tissages de tentes dans la région et donc il leur faut dérouler et de grandes portes qui s'ouvrent sur une terrasse que ils pourront ensuite couvrir comme ils l'entendent et dont on a laissé aussi les choses en chemin pour que ce soit fait donc de tous petits objets architecturaux ça voilà c'est petit c'est 200 mètres carrés et en même temps voilà des bons sanitaires petits bureaux etc et puis un travail après d'ajustement avec 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 un site dans une orientation qui n'a pas dû vous échapper qui n'est pas tout à fait nord sud mais où j'ai tâché de d'avoir ici puisque j'avais une exposition quand même pas trop pas trop intense j'ai pu jouer avec et faire en sorte que climatiquement tous les jeux d'ombre ils puissent rejaillir et tous ces murs intermédiaires comme celui ci donc il vient créer une ombre et qui rappelle un vraiment vocabulaire des ressources on est un mur qui va faire une ombre et qui va ensuite faire en sorte que on crée l'ombre et on crée donc la fraîcheur et les appels d'air avant même de pénétrer et on contrebalance finalement la porte et souvent on a ces entrées en chicane qui sont justifiés par des considérations de militaires pour éviter le coup du bélier etc mais aussi par des considérations climatiques parce que l'air on doit le faire circuler mais on voit pas non plus laisser le fait on doit le canaliser aussi donc il ya plein de petits jeux comme ça qu'on re que moi je pense instinctivement ça que je vous disais tout à l'heure je revendique aussi au moment du chantier tout un tas d'ajustements qui sont nécessaires et que l'on peut le faire dans le cadre de ce type de projet dans des projets personnels mais qui sont et dans des projets de restauration mais qui sont plus délicats dans sous d'autres cieux donc ici dans cette décomposition on reprend ce que je vous ai dit sur la semelle etc et puis sur les accroches en angle des bois harpés et puis enfin des matériaux vous voyez la la terre sur une super structure sur une structure en pardon sur une structure en béton armé et la super structure c'est à une dalle en béton armé sur les sur les ateliers et une structure avec des des du tataoui c'est à dire des du palmier teint et monté de façon tout à fait et en étant complètement dans le local alors je fais une parenthèse parce que en 2004 quand j'ai commencé à beaucoup utiliser le le palier notamment dans un très grand chantier qui était leur part de la sa j'ai réfléchi à cet usage des paliers de façon très raisonnée et sans sans le dilapider donc comment on fait c'est que quand on arrive dans un village on prend attache avec avec la coopérative avec les coopératives et souvent elles ont en charge les paliers et on on leur demande de de nous apporter on fait nettoyer la palmerie on paye cette cette ce service là qui qui est impératif quand la palmerie n'est pas et puis on va récupérer les paliers mâles et les poules et palmiers qui sont en doublon en triple ou les palmiers qui voilà qui sont inutiles entre guillemets et on va opérer un choix judicieux pour surtout pas prélever la ressource donc ça évidemment à chaque fois là il y avait des coopératives de zagora mais à chaque fois on s'adresse à la coopérative locale et comme souvent il s'agit de lieux que je connais bien où j'ai restauré pas loin un certain nombre d'objets etc patrimoniaux et bien c'est assez facile d'enclencher ça sinon on le on le demande et et là on peut plus le maîtriser mais généralement les gens restent quand même dans une perspective un peu un peu un peu raisonnable parce que justement eux sont dans des économies d'échelle et ils peuvent pas se permettre de d'user alors les les tatawi les palmiers teint alors c'est pas le c'est alors on peut le faire sur la fille sur les palmes les tiges de palme mais on le on le fait traditionnellement et et c'est beaucoup mieux sur le laurier parce que le laurier c'est vraiment un arbre qui pousse n'importe où et en abondance et qui est en arabe on dit les amers c'est à dire que là tout ce qui est d'ordre tout ce qui va être la vermine je veux dire les xéophages ne viendront pas ne viendront pas parce qu'il n'est pas du tout agréable comme saveur et donc nous on le fait là on est en en janvier il fait froid on le fait bouillir avec des teintures minérales qu'on trouve simplement au saut et ensuite on fait on fait comme ça deux couleurs qui sont le rouge et le noir et on garde la couleur naturelle pour faire un jeu que vous avez dû voir et qui ensuite est vraiment de toute beauté à l'intérieur et on arrive comme ça voilà pour un cet espace showroom à déployer ensuite avec eux toute toute une réflexion par exemple là on n'a mis que du blanc sous la poutre voyez ce dessin là de voilà ça c'est dans le dialogue avec les artisans et puis après on a joué on a réfléchi quand on a placé les lampes et bien sûr il n'avait pas suivi les plans ni pour les ni pour pour les portes ni pour les huisseries et donc ensuite il faut redessiner heureux là vous voyez comment au moment où le maître le maître maçon il monte tout ça d'en haut c'est à dire qu'il place des poutres il se jouait au dessus et puis il met tout tout ça en oeuvre et et donc ensuite ici en l'occurrence j'ai joué sur des voilà des ouvertures réelles et puis des niches de part et d'autre d'ailleurs vous allez voir dans les images qui arrivent et des volets à des volets extérieurs et le volet intérieur après j'ai mis de la visserie tout simple très abordable du métal comme on en trouve partout et peu cher et en fait comme c'est sur la partie abrité il ya aucun problème donc voilà vous êtes comme ça plongé dans ce qui fait notre joie à la fin c'est un des essais sur le volet et on a cerclé de faire pour que ça soit plus solide et avec le comment le ferronnier ensuite pour tout ce qui était d'ordre toutes les portes les rails coulissants etc on s'est amusé à faire des choses qui sont intéressantes et c'est vrai qu'après en fonction de l'heure en fonction de à quelle heure on passe etc c'est vraiment très très intéressant parce que ce sont des lumières qui donc en l'occurrence ce projet il a coûté à peu près 80 80 mille euros pour une surface de 200 mètres carrés 30 mille euros ça fait 800 mille dirhams à peu près un peu plus et vous voyez qu'entre les voilà pour le showroom j'ai mis j'ai encastré carrément des vitres qui font que voilà on a en haut la petite lumière qui est dans la poudre de palmiers et puis là on a la vitre ce jour là n'était pas nettoyé on mettra les parcs dans cette région ils font des panières sublimes et donc les femmes trop chaud voilà on en a parlé parce que quand ce lieu va être occupé par ses coopératives essentiellement féminines voilà on y aura un choix qui va être fait et j'ai demandé à ce qu'une designer très talentueuse avec laquelle nous travaillons amina ages ney viennent faire voilà un travail de workshop pour communiquer discuter puis mettre en oeuvre alors voyez ciment ciment blanc ce qu'il ya de plus voilà carré de ciment blanc au sol parce que c'est économique et qu'il ya voilà il n'y a pas de soucis que ça dure et que si jamais ils doivent remplacer ils pourront remplacer et vous voyez comment les on est dans un vocabulaire quand même qui s'éloigne un peu du du local tout en étant pas complètement déconnecté parce que moi j'ai du mal avec cette transposition de forme téléphonée et là on est quand même dans des choses voilà on peut discuter on peut retrouver donc ta de l'acte de l'acte dès que je peux je mets du tableau d'acte même si c'est réputé fragile parce que là aussi ça se fin ça se restaure facilement donc ils pourront faire après s'ils le souhaitent et puis des petits détails tout à fait sympathique pour l'utilisation de ces lieux donc on va sortir progressivement de de tout ça et vraiment on va passer à un autre projet qui est quand même tout aussi intéressant et qui va aussi nourrir votre attention alors on passe la porte c'est vraiment des détails que j'avais oublié puis les sanitaires qui sont moches mais c'est pas grave ça reste des sanitaires l'arrière du bâtiment la pierre dès qu'on a pu aussi un mélange entre du bois et du métal voilà donc l'ensemble de des projets que je vais vous proposer de voir sont vraiment sous la ligne agadir 1 moi j'habite ici à tiznit est vraiment juste avant le grand safari et on a comme ça on gardane qui touche tata ce projet que vous venez de voir il est vraiment à deux pas et on est sur cette la route finalement reprend une des un des liens un des liens climatiques finalement visibles entre les vallées un peu plus un peu moins sèches et les vallées très sèches et puis ensuite on est dans le star donc je pense que voilà toujours intéressant et c'est toujours passionnant de voir tout ça j'ai mis des petites pages aussi de les cahiers de chantier parce que on n'arrête pas on redit on revient et tout de même il ya un lourd travail de voilà avec les ouvriers quand je fais mes suivis de chantier une fois tous les quinze jours au minimum et à chaque fois c'est deux heures de temps à passer avec eux parce que cette résilience un le mot est tellement à la mode que vous avez même des starlettes qui l'utilisent pour leur propre vie ce mot qui quand même vient à l'origine de la psychanalyse et qui est quand même ensuite passé dans tous les domaines c'est toujours et vous l'avez senti au fur et à mesure de ma présentation on est vraiment dans la main la main qui est là la main qui va ouvrir la main qui va et donc la main qui doit être accompagnée et cette question de la main et si vous avez encore en mémoire des textes de marcel mauss où il va dire le l'artisan il danse avec son corps chaque geste c'est quand même toute une équilibre tout un équilibre entre notre corps une façon de faire et quelque chose qu'on fabrique et on arrive à sa coordonner cette gestuelle entre l'esprit la main et donc le corps parce que quand on travaille la maîtrise fait qu'on arrive à ça et je montre cette dame avec la ouf la ouf qui est quand même voilà qui nous vient de très très loin dans les âges et qui d'une région à l'autre change et il ya des petits forgerons locaux dans certains lieux comme le sirois comme certains lieux assez reculés qui en font encore qui ont des formes plus ou moins recourbées plus ou moins petites etc et je la mets parce que s'attacher à travailler le sol de la terre quand on fait la rigole pour pour les eaux ou s'attacher à construire ça sera le même outil et cette question des outils elle est fondamentale parce qu'il suffit de très peu de choses et des bons principes des matériaux le le misène le misène c'est à dire la question de la question de l'art voilà il faut que ce soit tout quand même l'angularité ou en tout cas la maîtrise quand on a quand on a des murs pyramidaux des angles c'est fondamental et puis là où donc et d'autres la pioche etc certaines sont transformées c'est extrêmement intéressant cette histoire on est en train de faire un musée communautaire sur un des lieux qu'on restaure et le forgeron nous a mis à disposition toutes ces ouf toutes les outils qu'ils proposent et y compris les ou qui nous viennent de l'industrie et qui sont réarrangés et il explique voilà c'est un produit chinois mais bon tu sais on le conserve parce que ça fait une base et après on le retravaille enfin voilà ici vous avez des pisoirs épisoirs en fonction de chaque région je suis on a un type de bois spécifique qui va être toute façon façonné au contact du haut un très régulière et puis ce qui va être difficile c'est la jonction entre le manche et le pisoir certains ont des angles et d'autres sont ronds et puis la la baratte la baratte qui peut être une simple palme qui sert à taper quand on décoffre et puis voilà alors je crois que cette question des oasis quand on oeuvre comme ça dans ces régions jeu voilà on est dans ces micro climat on est avec une façon de faire qui est bien de très loin l'eau est un bien précieux et où chacun les femmes quand ça il ya c'est la corvée d'eau là mais aussi quand on s'occupe il y a vraiment tout qui va se jouer entre cette palmerie l'habitat fortifié l'ensemble des lieux qui vont servir soit d'habitat soit de grenier souvent ils sont séparés et le quotidien qui signifiera un entretien constant des jardins les puits quand on a la chance d'avoir des eaux qui sont pas pas très pas très loin et puis à chaque fois une façon de de construire avec donc aussi parfois les femmes sur ce projet j'ai j'ai eu la chance de travailler avec les femmes parce que j'ai demandé qu'on retrouve un enduit qui est un caolin local qui est comme du talc et je savais pas comment le passé et elles m'ont dit écoute on va te montrer et elles sont venues et elles ont fait une démonstration toutes et donc après dans le chantier j'ai demandé à ce qu'on donne à ces dames voilà le caolin ici il est presque bispre il a une couleur un peu rose mais il peut être gris gris ciment on va dire gris souris et puis peut être blanc les bois les bois j'en ai suffisamment parlé il ya aussi les techniques pour les séparer les techniques du corps je les dis et c'est vrai que actuellement je transporte des éléments qui appartiennent plutôt au domaine de la natte ou au domaine d'une fabrication donc toujours pour encourager des coopératives féminines à l'architecture donc ça ça fera partie sans doute de choses qu'il faudra que je montre et puis on est quand même à chaque fois dans des sites très spécifiques un peu d'il ya des greniers sublime le talent c'est un peu le chaos de maraq chaud dessus c'est une région où il ya aussi des spécificités constructives assez austère qui mêlent la pierre à la terre et ça on est aussi galé terre pierre à iran on est dans la piraille qu'ils appellent tête à et qui est un calcaire local extraordinaire de façon ça fera l'objet sans doute d'un lieu où on accueillera du monde donc il ya tout un travail qui se fait autour d'une espèce de show naturel en quelque sorte qui vient qui provient de cette pierre et qui au contact de l'eau va produire un sel et c'est celle qui est mélangé avec avec la la terre pour pour faire le mortier très très souvent voilà et qui n'aura on verra ça plus tard donc je reviens toujours sur cette région sur vraiment aussi voilà c'est pas des lieux c'est des lieux de vraiment c'est un vieux pays donc c'est un lieu où il ya eu des réseaux intenses depuis très longtemps donc maintenant que j'ai l'oeil exercé je sais quand c'est 17e 18e 16e j'hésite souvent 19e c'est flagrant et puis voilà bon la modernité elle est d'une telle pauvreté que c'est très très facile de bon alors j'ai souvent coutume et je m'en excuse pour ceux qui ont déjà vu des conférences comme celle que j'avais eu le plaisir de présenter à toulouse j'ai souvent l'habitude de montrer aussi ça parce que ce type d'architecture qui se diffuse partout et qui sont censés être la modernité il faut avoir conscience que c'est ça qu'il ya dans le paysage donc c'est un engagement il n'y a pas de doute mais c'est c'est un engagement où finalement on doit vraiment bien sûr moi j'ai eu horreur de ces trucs là j'ai fui le nord je suis née à rabat donc je suis quand même une paillée fille de la montagne et j'ai voilà et quand on fait de la pierre on le fait en calpinage en en étant dans un univers bois dormant vous voyez ça c'est des capitaux émiratis on reconnaît la haineuse d'hierre de cette région du monde et puis la pauvreté de ces arches qui comme vous le voyez vont imiter la pierre dans la terre mais qui n'en auront qu'ils lanceront un très pâle reflet et puis ces mosquées qui ont provoqué ce que j'appelle le jihad architectural c'est à dire c'était une telle manne financière que automatiquement eh bien tout le monde s'est projeté là dessus pour se partager des petits gâteaux et on a tué vraiment complètement éradiqués des mosquées qui étaient parfois multi séculaires et c'est très problématique parce que c'est souvent dans les mosquées qu'on a des arches extrêmement raffinées des niches extrêmement intéressantes et aussi une histoire puisque on a parfois des stèles des enduits où il ya une parfois une datation et puis dans même certaines certains décors une possibilité un jour de la fin donc on a perdu ces témoins architecturaux d'un temps où il y avait vraiment une symbiose totale entre ce que signifiait ce que signifiait une mysticité et puis un un lieu où on vient se recueillir et pour des hangars ni plus ni moins en ciment les plus intéressants possibles pour décaisser de l'argent et les plus pauvres qui soient pour la prière alors quand même au tout début pour moi quand je vais comme ça à Arca dont vous avez vu tout à l'heure l'un des lieux on va tellement frapper je veux dire ça fait partie de ce voyage on s'y arrêtera pas nécessairement frappé par l'intelligence constructive ce paysage cette façon d'avoir façonné comme ça vraiment l'ensemble des murs comment ensuite ce sont des leçons d'architecture qui nous sont sans cesse données avec la forme des piliers enfin moi je serais imparissable pour vous expliquer finalement ces points d'équilibre que ces maçons trouvent quand ils ont construit ça et quand ensuite il leur est arrivé de nous accompagner après sur des restaurations ou après on ça alors à gauche c'est en Mauritanie avec ce système qui nous vient vraiment de chapiteaux sur pilier carré qu'on retrouve au Maroc souvent et qui nous vient vraiment voilà c'est la même c'est le c'est le même c'est la même origine où il ya une synthèse entre la façon de construire et un matériau des mises en oeuvre il ya tout le temps voilà donc je je pense que si vous voulez si je n'avais pas eu ce souci de restaurer de regarder des formes d'essayer de les de les les analyser de savoir d'où elles viennent de reprendre avec eux des espaces effondrés de de voir quels sont leurs besoins de regarder aussi comment un espace a évolué sans doute que je n'aurais pas sauté le pas si facilement pour les réintroduire et puis en lien aussi avec tout ce qui fait la force de ces lieux c'est à dire que quand j'ai restauré ces lieux souvent plus ou moins abandonnés et on vient de faire paraître avec un collectif une vingtaine de chercheurs de de France Tunisie Algérie Maroc Suisse Italie nous avons réfléchi comme ça sur ce qu'on a appelé les résonances sahariennes et je donnerai je crois que David vous a transmis le lien et un livre que vous pouvez télécharger et qui est basé sur la une appréhension de l'architecture aussi par le son c'est à dire qu'on a fait des captations des captations sonores et en fonction de ces captations sonores on juge finalement de la qualité de l'architecture et inversement noah agamal saïd qui est une égyptienne du groupe et qui est à l'université champs du caire elle elle a utilisé sur la source bleue l'un des projets le tisnit des captations sonores pour analyser pourquoi tel groupe avait choisi plutôt ce lieu et tel groupe avait choisi cet autre lieu et très facilement on voit que dans une configuration et dans une création architecturale il y a des lieux des lieux plutôt plutôt intimiste qui évidemment seront des lieux où les sons seront feutrés etc et puis des lieux très exposés où les sons seront plus violents donc il y a toutes ces captations et je vous invite à voilà à pas à lire tout ça et c'est vrai nous a peut-être déjà communiqué parce que on revient à ce qui moi m'intéresse le plus c'est à dire voilà on construit pas ex nihilo on construit avec des gens qui ont qu'habitent ces lieux qui ont un rapport à cette mémoire qui ont souvent des liens affectifs qui sont souvent démunis qui sont souvent les personnes souvent les moins tout va bien et c'est trop long peut-être je vous entends pas très bien pardon d'accord et donc on voilà discuter avec les gens c'est aussi entendre leur vision aussi partager la nôtre c'est aussi des moments fondamentaux restaurer des greniers comme ceux que je vais maintenant vous présenter ils sont sublimissimes donc celui ci merveille ça fait des années que que j'y travaille la restauration c'est aussi une façon de voilà de resoulever des choses qui ont mis des siècles à se mettre en place et au fond alors va-t-il se lancer celui-là il va pas se lancer c'est le film donc je voilà vous me dites si jamais on le on le voit pas on le voit très bien super voilà et donc voilà vous allez voir des choses récentes on a restauré des choses très très intéressantes on est en train avec la communauté d'essayer de travailler un peu plus loin et je crois que c'est comme ça aussi que je vais essayer de faire comprendre une approche qui est plus que une approche constructive et qui est plus une approche détachée c'est à dire je suis le petit architecte qui vient prélever mes petites leçons de vernaculaires et qui les transposent c'est plus que ça c'est aussi s'attacher à des formes de communauté de personnes qui ont affronté des difficultés les greniers collectifs c'est ça ma thèse de doctorat elle très elle a cherché à comprendre pourquoi les entrepôts avaient perduré jusqu'à nous et ensuite dans une dette que je me sens vraiment tellement redevable à ces communautés de m'avoir accueilli pendant toutes ces sept sept huit années de recherche j'ai voulu rendre et comment rendre si ce n'est en essayant de conserver ces lieux mais de conserver ces lieux avec les pratiques mais avec les pratiques peut-être réactualiser c'est là que c'est plus délicat et en même temps des architectures là c'est un lieu j'étais encore dimanche dernier on ira maintenant vous allez voir on a vraiment construit toute la couronne tout autour donc voilà on va vite sur hâtre aujourd'hui ça y est on a tout restitué vous allez d'ailleurs apercevoir en passant combien la mosquée est un monstre de béton sur un lieu très très ancien et puis avec eux on essaie maintenant de s'occuper du village tout autour et les bassons sont vraiment vraiment accompagnés parce que souvent quand ils sont utilisés dans des dans des archi dans pour l'architecture quand ils sont utilisés dans des dans des souvent nos maçons ils ont eu une toute une histoire assez triste où ils ont été exploités plus ou moins par c'est à dire le le l'entreprise et souvent ils sont un peu je veux dire exploités et donc ils vont avoir eu des moments de repli et eux en plus dans un pays très raciste ils sont eux noirs dans une communauté d'anciens esclaves où il ya encore des blancs qui exercent un pouvoir à la fois religieux voilà bon ça ça déborde le cadre de cette présentation donc j'ai pas m'aventuré sur des sentiers aussi glissant mais ils sont se sentent souvent peu valoriser des milieux et donc quand on fait les les explications sur le terrain ce sont leurs pères qui sont aussi nos maçons qui expliquent aux enfants qui sont leurs enfants leur neveu etc comment c'est construit et ensuite on fait des ateliers maquette pardon j'ai pas montré c'est pas grave allons-y c'est des lieux superbe pardon pour les petits bugs aujourd'hui mais tout ça pour pour vous dire que c'est très complexe parce qu'à partir du moment où on s'attache à toute une société et bien automatiquement voilà c'est pas facile et et en même temps si je m'attache puisque quand je restaure je paye essentiellement des salaires aux hommes qui construisent si je fais pas un travail pour essayer de transformer leur vision et qui s'attache à reprendre ses leçons et si je les prends pas avec moi sur certains chantiers modernes entre guillemets donc de sur tata ou ailleurs pour leur montrer tout ce qu'on peut faire je suis pas sûr que on pourra sauver ces techniques constructives pas seulement au service d'un patrimoine mais aussi au service de d'un quotidien pour ce quotidien et l'autre donc les enfants je m'y attache beaucoup de plus en plus on a fait il ya trois semaines un atelier masque avec les enfants ils ont fait des masques en fait c'est merveilleux et nous en ont réclamé on va on va mettre ça à peu près tous les mois sur un lieu où on travaille beaucoup beaucoup en ce moment et en même temps il ya aussi la question des femmes la question des femmes elle est fondamentale parce que c'est très à la mode on est dans la gender théorie actuellement on nous a même dit nous on veut aider que les femmes bon mon idée c'est pas tellement de d'aller vers toutes ces idées à la mode qui ont leurs limites mais qui sont intéressantes parce qu'elle pointe un certain nombre de problèmes mon idée c'est plutôt de ne pas avoir de laisser pour compte dans la société pas de pas les avoir de laisser pour compte mais d'avoir une action qui soit la plus qui touche le plus de gens possible pour que justement quand on passe à un autre niveau d'échange que ce soit pour le tourisme pour l'école pour le champ finalement d'une scolarité sur la longue durée donc là on a les malmines qui explique à leurs enfants qui leur qui leur montre assez la petite toute fière de son papa et donc c'est extrêmement important aussi parce que on est sur des sociétés de l'humiliation et donc on a un lourd travail de 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 réconciliation avec soi-même à faire et c'est très compliqué et ensuite on fait des maquettes alors là on a fait le jour où il y avait ce film bon c'était les maquettes collectives mais on fait des maquettes à deux ou trois et on essaie toujours de faire la maquette une fois qu'on a visité le renier et avec des matériaux que les enfants iront chercher soit dans ce qui reste des je pense au palmiers quand il est raboté ou la pierre enfin ce qui reste du chantier soit carrément dans la panneur et ça dépend et puis je vous disais les femmes avec cette designer très talentueuse qui s'appelle amina gosney et qui sont pourquoi cette designer parce qu'elle apporte un souffle neuf et que elle donne finalement à ces femmes un moment vraiment de où elles vont penser à elle même et où elles vont s'oublier alors ce film il est un peu auto glorifiant pardonnez moi mais c'est passé notre sponsor ghf qui qui l'a fait fabriquer pour ensuite aller essayer de d'avoir des fonds pour qu'on puisse restaurer des greniers mais si je vous le montre c'est parce qu'on arrive à quand même à ressentir une ambiance et voir quand même que c'est un travail en profondeur sur les matériaux avec les femmes dans les espaces qui sont à elle et de plus en plus on est en train nous aussi de faire en sorte que et puis des micro expo de des réflexions et une mise en valeur et et un travail de voilà de mise en valeur et ensuite on leur dit bon très bien vous disais pour les nattes j'ai pris ces nattes et puis on les a transposé dans un nouveau site et on a mis une couverture et je m'en suis servi une couverture en métal et je m'en suis servi pour comme l'attie finalement donc c'est extrêmement extrêmement intéressant de partir comme ça de petits jouets de tissage et puis de réfléchir avec elle à ne pas le perdre à ne pas le perdre pour la maison à ne pas le gaspiller à ne pas le voilà et en même temps à être à à être dedans alors bien sûr j'ai pas pris mon mon téléphone donc je vois qu'il est 18h36 je sais pas combien de temps ça fait 19h36 pour nous en france on a une petite heure de décalage on tu es dans les temps salima après si tu veux si les participants ont des questions à te poser voilà moi je vous invite aussi à prendre ce temps là et si toi tu veux poursuivre encore un peu il n'y a aucun souci je pense que je vais poursuivre un peu mais plus rapidement pour montrer d'autres d'autres sites mais il faut m'arrêter parce que je suis voilà il ya tellement de matière que je peux pas m'arrêter nous on a une échéance à 20 heures c'est ça donc voilà si je te laisse toute l'attitude jusqu'à 20 heures et puis aux participants vraiment je vous invite à interagir via l'espace de discussion et je pourrais prendre la parole éventuellement si salima tu ne vois pas forcément les questions pour te les poser à la place des participants comme ça je te laisse écouler ta présentation et donc voilà cette question de tourner le dos et d'inventer finalement une écriture qui travaille vraiment l'innovation et pas simplement une innovation architecturale une innovation sociale ça veut dire voilà se coltiner tout ça réfléchir et arriver à proposer ensuite des formes et des choses dans des lieux où voilà il qui se destinait pas spécialement à être construit comme ça donc là vous voyez une série de deux lieux celui-ci là on est en train de le terminer il est vraiment magnifique avec les voûtes qu'on a trouvé qui est dans un surcolonial où il y a eu je pense innovation et on a conservé nous ce mode de fabrication et on l'a alors évidemment évidemment c'est toujours les mêmes choses qu'on entend à longueur d'année sauf que finalement très peu de gens le font réellement à ce que c'est c'est vrai sur le papier c'est pas toujours vrai dans la réalité puis je vous disais que ça m'intéresse beaucoup de d'aller vers vers aussi la question du ressenti et la question de du pourquoi on construit comme ça dire c'est c'est pas simplement une esthétique une esthétique constructive c'est pas simplement une revendication par la terre pour coller à un trait d'époque ça fait quand même depuis toujours moi je pense que comme ça c'est aussi c'est d'abord je pense un retour vers des techniques qui sont vous voyez là elles sont complètement revisité en faisant un travail avec la par l'artisan moi je suis pour rien là c'est saïd qui a tout fait tout seul et puis avec donc la 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 tige de panier puis comme je vous disais l'idée c'est quand même de réfléchir avec les gens en leur montrant des modèles possibles mais des modèles viables donc quand les gens viennent et qui visite un jour où il fait par exemple 42 degrés et qu'ils me disent ah oui quand même il fait 27 enfin on le mesure et on sent qu'il fait encore moins donc ça c'est le ressenti et que ils voient ça et qu'ils nous disent par exemple quand on a fait l'inauguration de ce bâtiment on avait bon directeur de toutes les structures les directeurs de toutes les structures locales le super préfet le président de région le les élus locaux etc le gouverneur ils ont visité tout ça et après qu'ils soient partis sont venus les gens on va dire les gens voilà les citoyens de cette petite locale ils ont visité et toutes leurs questions a été mais alors attends quand tu fais cette cette petite galerie bioclimatique c'est ça paire alors on parlait bien sûr finance ah mais nous on va faire ça mais nous il faut qu'on transpose ça et bien sûr il faut transposer ça bien sûr alors il fait pas chaud ah mais là tu utilises il n'est pas interdit d'utiliser du métal du béton armé quand il le faut il ya aucun problème mais il faut le faire et là les gens nous disent à chaque fois ah oui mais voilà nous maintenant on a dilapidé nos économies et on a fait quelque chose qui est conforme à ce que voulait le patriarche et celui qui a la monnaie mais finalement on n'y vit pas on vit dans la vieille maison où on vit dans la cave qui est plus fraîche mais dans ces lieux où bien on monte des niveaux de plus en plus de niveaux pour qu'ils aient toujours de la fraîcheur en bas et on peut pas y dormir on dort à l'extérieur nous étions il ya un mois dans cette région faisait 45 la nuit donc fort rayonnement la nuit 45 la journée la nuit quand il fait frais le fort rayonnement fait que c'est absolument un vital on a tous dormi à l'extérieur absurde donc toi c'est des considérations de prestige chère à la distinction de pierre bourdieu etc on est encore là dedans de considération de de personnes de personnes humiliées par exemple en europe et qui ont besoin de quand il rentre au pays de montrer qu'ils ont fait fortune entre guillemets et que ils ont ils sont capables de faire une maison comme à casa vers laquelle de toute façon ils ne viendront pas et que leurs enfants ou leurs enfants ne viendront pas non plus ne passeront jamais leurs vacances au mieux ils passeront trois jours par an au moment de la fête du bouton donc dans 15 ans 20 ans qu'est ce qu'on fera de ces sites on sera obligé de les détruire donc il est extrêmement important qu'on aille voir les gens qu'on leur dise voilà il faut essayer aussi que vos maisons elles ne vous empêchent pas d'avoir cet horizon de vie de qualité cet horizon de dignité qu'elle soit belle et c'est pour ça que je dis que c'est pas une esthétique bien sûr c'est esthétique bon mais c'est pas ce qui m'intéresse qui m'intéresse c'est le bien-être des gens le sauvetage de ce lègue l'idée d'une d'une terre nourricière là vous reconnaissez au pavillon de l'arsenal une très belle expo sur la terre et en même temps et je vais terminer sur ce lieu où nous sommes un dialogue qu'on essaie de faire dans un site marqué par l'histoire et où il faut pas qu'on les fasse du revers de la main et donc je pense que c'est pour ça que je dis souvent que je suis pas dans une esthétique mais que je suis plutôt dans une quête d'une justesse et dans une caisse de ce qu'on appelle en arabe la pièce c'est à dire la juste mesure et le fait de faire que ce qu'il faut et pas plus et je pense que beaucoup d'architecture actuelle vont être dans l'hubris dans la dans une débauche de matériaux de coûts et ensuite au maroc par exemple ça va être un gros machin avec du ciment et c'est et puis aux secondes oeuvres on va venir avec des stucs et du zélige habillé tout ça alors que l'architectonique si elle avait été pensée depuis le début aurait été plus intéressant donc le lieu où j'ai fait cette présentation il concentre un peu de façon presque testamentaire l'ensemble de ce que je vous dis et il 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 a il a utilisé le le pisé contre cet urbanisme amnésique puisque nous on est autorisé en 2011 à construire mais on pourra construire qu'en 2013 ça tombe bien c'est à ce moment là que le décret est porté en application et qu'à ce moment là la terre est acceptée mais qu'on est quand même obligé de se coltiner les 45 cm de béton et donc on fera un pisé et ce pisé ensuite on fera en sorte de le détacher de l'enveloppe en ciment notamment tout en haut et on essaiera de le mettre en valeur avec un léger encore bellement qui fait sens et qui est extrêmement intéressant pour expliquer alors une chose aussi qu'on a fait c'est que tous ces espaces flottent et donc vous voyez là comme un petit balcon entre le mur de pied l'ensemble des poteaux qui vont porter et finalement une circulation de l'air parce que d'un point de vue climat climatique il faut que ça circule mais aussi parce qu'il s'agit souvent des bureaux et le bureau du directeur par exemple à un petit balcon comme ça pour qu'ils sentent ce qui se passe dans son 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 espace et que en même temps il il entend et qu'on soit dans une fraîcheur constante donc il ya l'aspect climatique il ya l'aspect esthétique il ya l'envie de la mise en oeuvre et ça vous paraît peut-être assez facile mais pour pouvoir faire tout ça il faut mettre au point un certain nombre de documents techniques et ensuite il faut accompagner je vous ai dit les entreprises aussi les pouvoirs publics arriver à temps avant que le l'ingénieur stupide vous démolisse le plan et là on a fait un travail de mise en valeur par exemple un très très beau système en pierre et terre en pierre et bois et le bureau d'études l'a massacré donc il a fallu se discuter avec eux et faire des pieds et des mains pour revenir en arrière ici aussi le bureau d'études m'a demandé une décharge pour accepter cette pierre sèche parce que lui ne cautionne pas et les autres le bureau de contrôle je pense qu'il est jamais venu donc on l'invitera tôt ou tard et il sera obligé d'accepter mais tout ça pour dire que si ça se fait pas parce que c'est difficile et du temps et beaucoup de discussions beaucoup de luttes et c'est beaucoup beaucoup de fatigue nerveuse décision d'une conflit qui devront déboucher sur une solution reprise des plans mille et une fois avant d'arriver au résultat demande d'ajustement constant etc et donc c'est très compliqué de faire émerger au Maroc cette architecture dans un contexte comme je l'ai dit qui n'est pas celle d'une ONG internationale vous avez le Terra Howard qui vient de primer la GIZ au Maroc sur des plans téléphonés par des Allemands à un petit projet qui n'est pas visité qui est très coûteux et qui est un faux projet et les vrais projets eux de ce type ce sont des projets qui se font encore une fois avec les citoyens pour les citoyens et dans une dimension vraiment de communication de changement des mentalités et d'explication que vraiment on doit arriver à satisfaire tout le monde et en même temps on doit arriver à ne pas oublier que cette architecture qui est un contenant ça doit être d'abord vivable d'abord agréable d'abord un lieu où il n'est pas question qu'un ingénieur qui ne vient jamais qui méprise ses populations décide pour elle mais un lieu qui va durer et quand il sera mort on pourra s'en débarrasser il retournera à la poussière pour en tout cas les trois quarts de ceux dont il est constitué et en même temps un bâtiment ou qui permettra aux gens d'être fiers d'eux-mêmes et de savoir aussi qui sont au regard de ceux qui sont voilà je vais arrêter pour pas être non plus trop longue mais je veux dire aussi par là je crois que que voilà je veux dire aussi par là que ce qui est important à mes yeux c'est pas de c'est de faire donc là ces projets là il y en a peut-être 30 maintenant qui sont sortis de terre il y en a encore quelques-uns qui vont encore sortir de terre et le but c'est vraiment de de présenter quelque chose de neuf mais qui est vraiment ancré dans cette matérialité porteuse d'un horizon de dignité qui me paraît le le minimum à chez un architecte à exiger voilà 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 c'est pas facile de parler par zoom oui et surtout quand on n'a pas l'interaction des visages du nom verbal des sourires des questions alors je vois qu'il ya si gérard voilà non c'est dur je trouve parce que moi j'ai besoin quand même de voir les gens de les et là bon zoom nous permet mais ça aussi ses limites voilà alors donc du coup vous avez lu salima le petit message de gérard merci pour votre patience ok on a d'autres messages voilà merci bon fini marie en prenant les questions je vais me balader pas trop que vous puissiez voir alors on a une question vous comment vous commencez l'écriture de votre livre par la question des rapports sociaux ce jour vous avez commencé par la technique et vous concluez par les rapports sociaux j'aurais posé des questions à ce sujet mais il est tard de même vous avez parlé de la formation de nombreuses questions se pose aussi formation en situation de travail transmission voilà mille merci pour ce voyage nous dit gaël et avec plaisir la formation de façon maintenant j'enseigne un petit peu à l'école d'archi de d'agadir alors j'ai pris un cours de théorie de l'architecture et du patrimoine pour les nourrir et je me dirige plutôt vers des symposiums faire comme ça sera plus intéressant vers des symposiums des symposiums sur le terrain sur site où on va être plutôt dans des échanges et où où je pense qu'il faut leur apprendre le relevé les architectes et ensuite il faut essayer de de faire passer aussi un amour de d'une architecture responsable écologique oui alors dans mon livre je suis partie des hommes parce que ça m'agace que on soit toujours dans des formes architecturales mais aujourd'hui je sais que c'est très difficile et on gère aussi comme je l'ai dit des situations de souffrance pour certaines personnes mais aussi de d'échanges et et c'est au fond le plus important pour ça que j'ai voulu terminer là dessus dans une comment dire une réactualisation de ce qu'est l'architecture aujourd'hui au fond qu'est ce que c'est si ce n'est d'essayer d'aller vers vers ce qui fait l'essence même de l'architecture merci salima je vais donner peut-être la parole à marc pour clôturer aussi marc situé par là je sais pas si je vais te nommer peut-être voilà pour que tu puisses activer également ta caméra oui bien merci beaucoup salima pour cette conférence que j'ai trouvée exceptionnelle merci beaucoup à mes beauté et intelligence c'est rare à l'universel merci merci beaucoup voilà écoutez merci donc en tout cas on a hâte de vous retrouver sur le terrain avec cette exploration et architecturale et humaine voilà de tout coeur merci beaucoup merci à vous et puis à bientôt donc on va nous laisser partir maintenant voyager oui ça va être possible merci beaucoup au revoir au revoir à bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt salima merci encore merci à vous deux pour organiser tout ça et merci à votre patience des uns et des autres ça valait la peine merci beaucoup au revoir au revoir au revoir marc merci à vous Sous-titrage FR ?